Bonjour les amis, c'est Franck de CREOLINIUM, bienvenue dans mon atelier 2.0 Alors atelier 2.0, pourquoi ? Et bien écoutez, c'est simple, ok Google, allume l'aspirateur. Donc voilà, j'ai introduit l'assistant Google Home à l'intérieur de mon atelier. Alors, qu'est-ce que Google Home ? C'est simple, je vous invite à aller voir sur Google ce que c'est, et Google en parlera largement mieux que moi. Alors là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais il est complètement cintré. Alors je pense que vous le savez déjà, mais j'en rajoute une petite couche. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est simple, vous avez vu mon atelier comme il est. En général, il y a toujours du brick, du broc partout, et mon aspirateur est inaccessible. Alors, la façon la plus facile que j'ai trouvée pour démarrer l'aspirateur sans me casser la tête, c'est OK Google, ainsi de suite. Et là, il va parler. Malheureusement, je ne sais pas comment vous aider avec ça. Voilà, je ne comprends rien, c'est une buse. Bref, alors, deux façons de le faire, c'est à la voix et via le smartphone. Le smartphone sera uniquement, alors, je ne sais pas pour vous, mais mon smartphone, il est toujours dans ma poche. Moi, je dois être joignable quasiment en permanence. Donc, il est toujours avec moi, j'ai toujours un doigt sur l'application qui va bien. Et la fonction vocale du Google Home, avec l'aspirateur, fonctionne avec un boîtier très particulier. Alors, les prérequis pour cette installation, c'est un boîtier Sonoff qui coûte 11 euros. On le trouve sur Amazon, Sonoff, S-O-N-O-2-F. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et une petite image dans la vidéo en insertion. Une autre condition, si vous voulez commander à la voix, c'est avoir un Google Home. Alors, pourquoi un Google Home dans mon atelier ? C'est simple, moi, j'écoute la radio avec. Donc, je fais une commande vocale et je donne le nom de la radio qui m'intéresse. Ou, quelle heure est-il ? Quel temps fait-il ? Allez voir sur Google, sur Internet, il y a des centaines d'exemples. Vous pouvez faire des trucs assez hallucinants. Bon, c'est du geek à mort. Donc, ne m'en voulez pas, ça sort un petit peu du cadre du bois. Malgré qu'il y ait une corrélation entre la technologie et l'aspirateur à copeaux qui se trouve derrière. Donc, vous pouvez domotiser ce que vous voulez dans votre atelier à l'aide de ces petits boîtiers. Alors, le moins cher coûte 5 euros. Pour, attendez, les données de mémoire, les données techniques, c'est 220 volts, bien sûr. 2200 watts maximum. Le boîtier que j'ai utilisé, c'est 220 volts. 3200 watts maximum. Pour un aspirateur à copeaux, c'est tip-top. Le mien fait 2200 watts. Donc, j'ai 1000 watts de rab. Vaut mieux prendre large que pas assez. Alors, vous allez pouvoir domotiser tout un tas de trucs dans votre atelier. C'est ce que je vous disais. Par exemple, un extracteur d'air, vous savez le truc à poussière, qui aspire la poussière quand vous n'êtes pas dans votre atelier. Ça, ça peut être bien pratique, commande vocale ou avec des actions réglables via l'application, avec des temps donnés. Enfin, c'est complètement paramétrable. Voilà, je me trouve sur mon écran d'accueil de mon téléphone portable. Vous avez ici l'application eWilink. Je clique dessus, elle s'ouvre. Vous voyez qu'il y a mon interrupteur on-off qui est indiqué. Il est bien connecté en Wi-Fi. Il y a l'e-code en haut à droite. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous pouvez créer des scénarios. Enfin, bref, si j'appuie sur le bouton, je vais allumer l'aspirateur. Voilà, là, il est en route. Je ne sais pas si vous l'avez entendu démarrer. Je suis dans l'autre partie de mon atelier pour éviter le bruit, justement. Je le coupe. Voilà. Alors, tout ça, c'est connecté en Wi-Fi. Le système est bien foutu. Vous pouvez créer autant de scénarios que vous voulez. Ce n'est pas un souci. Alors, je ne suis pas encore entré en détail dedans. Je ne vais pas m'amuser à faire un scénario spécialement pour la vidéo. Mais c'est juste pour vous expliquer qu'avec ce genre de boîtier-là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, tout ce qui peut fonctionner avec le Google Home Mini est géré via l'application Google Home. Alors, elle est là. Cette application permet de gérer tous les appareils électroniques qui peuvent communiquer entre eux. Mon Google Home Mini communique avec ma télé, Chromecast. Mon thermostat Nest. Mon aspirateur à copeaux via le boîtier Sonoff. Il y a tout un tas de services que vous pouvez associer à Google Home. Alors, je vais revenir dessus. Voilà. Contrôle dans la maison. Oups. Pardon. Faire plus. J'étais déjà dessus. Et vous voyez, il y a une liste déroulante. Il y a plein, 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 plein de trucs qui peuvent communiquer entre ensemble. Pardon. Je ne suis pas trop à l'aise avec ce genre de connerie-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les mecs qui font un petit peu de domotique, qui aiment bien bidouiller avec les smartphones, les applications, les machins qui communiquent entre eux, il y a moyen de se faire plaisir. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait, pour l'instant, ça marche. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, pour faire communiquer tous ces petits boîtiers ensemble, c'est l'application Google Home qui va le gérer. Si vous voulez rajouter un boîtier Sonoff commandé via le Google Home, il faudra retourner dans l'application de tout à l'heure. L'application E-Wilink. Et faire un plus pour ajouter un autre appareil. Donc, il faudra l'appairer. Il faut appuyer sur un petit bouton pendant 5 secondes. Et une fois qu'il clignote, comme sur l'image, vous pouvez lui donner son nom. Le nom que vous désirez donner quand vous allez faire la commande vocale. Et le lieu où il va se trouver. C'est pour faciliter les recherches. Il faudra bien faire attention à ce que les appareils que vous voulez commander, le Google Home, le Google Home Mini, l'appareil Sonoff par exemple, ou tout autre appareil qui communique avec le Google Home, soient exactement connectés sur le même compte Google. Alors, c'est la même adresse e-mail. Si vous commencez à mélanger les adresses e-mail, ça risque de ne pas le faire, ça risque de ne pas marcher. Alors, j'ai galéré un petit peu pour installer tout ce système. Mais maintenant, ça marche. Alors, il y a plein de tutos sur Internet pour vous montrer comment appairer le système, pour vous montrer comment ça marche. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce que je voulais vous montrer, c'était que c'était possible de démarrer un appareil électropartitif ou un aspirateur ou autre chose, une lampe avec ce petit boîtier-là. Alors, franchement, pour moi, je trouve ça assez sympa. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas acheté une prise quand tu démarres la machine, ça démarre l'aspirateur. C'est simple, mon aspirateur n'est pas compatible avec ce boîtier-là. Il faut faire absolument une modification au niveau du bouton poussoir de l'aspirateur, sinon ça ne marche pas. La quasi-totalité des aspirateurs vendus dans le commerce en équipement d'atelier, mais bas de gamme, ton parenthèse, ça coûte assez cher, mine de rien, tout ce qui vaut entre 300 et 500 euros, vous aurez très peu de chances d'avoir un aspirateur à commande déportée via votre machine. C'est juste une histoire de relais avec bouton poussoir, manque de contact ou un truc comme ça. Je ne suis pas électricien, je n'y connais que dalle. Les termes que j'ai utilisés certainement à l'instant ne sont certainement pas les bons. Donc ne m'en tenez pas rigueur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon aspirateur, moi, n'était pas compatible. Du coup, plutôt que d'acheter la fiche qui va bien, vous savez, avec le câble qui vaut entre 50 et 70 euros, moi, j'ai juste acheté le petit boîtier à 11 euros. Et voilà, ça fait l'affaire, ça fait le job. Alors, il existe aussi des prises télécommandables qu'on peut trouver dans toutes les GSB. Ça ne coûte pas très cher. Là, l'autre 3, je crois que c'est 70 balles. Mais ça ne fait pas ça. OK, Google, qui est Creolinium ? Et là, ça me bug, mais j'essaie d'apprendre. Voilà. Vous voyez, ça sert aussi à ça. Non, je déconne. Vous pouvez aussi trouver des prises télécommandables dans les GSB. C'est ce que je vous disais à l'instant. C'est tout aussi efficace. C'est une petite télécommande que vous mettez dans votre poche. C'est exactement pareil qu'un smartphone. Sauf que vous ne pouvez pas téléphoner avec. Donc, à vous de voir ce qui peut vous arranger, ce qui est le mieux pour vous et ce qui coûte le moins cher pour vous, bien évidemment. Alors, je garde la possibilité de le démarrer en allant appuyer sur le bouton. Il n'y a pas de souci. C'est un autre bouton. Mais ça reste un bouton quand même. Donc, la seule contrainte qui peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas d'arrière d'urgence. D'arrière d'urgence. Alors, un arrière d'urgence sur un aspirateur, je ne vois pas trop l'intérêt. Hormis un départ de feu. Encore est-il qu'il faut aller appuyer dessus. Pour ça, dans mon futur atelier, j'aurai un gros coup de poing qui coupera toute l'alimentation générale, enfin, tout le courant de l'atelier. Ça sera vachement plus simple et ça sera vachement plus sécuritaire. Je suis sûr que tu te la poses au fond de toi la question. Mais qu'est-ce que tu fais des données personnelles vis-à-vis de Google ? C'est simple. Moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Je n'ai strictement rien à cacher. Je suis barbu, je ne suis pas terroriste. Je ne fais pas de trucs illégal ou illégaux, illégal. Comme vous voulez. Non, je n'ai strictement rien à cacher. Donc, ça ne pose pas de souci. Je ne suis pas sûr que ça intéresse Google de savoir que je fais des tenons mortaises de 10 mm avec, je ne sais pas, je travaille avec un rabot. Enfin, techniquement, je pense qu'il s'en branle, mais complètement. Donc, je ne m'inquiète pas de ça. C'est sûr, ça peut poser problème à certains. Mais je pense que si ça vous pose problème, déjà, vous regardez YouTube, il y a déjà un gros, gros problème vis-à-vis de votre conscience. Petit point particulier sur la commande vocale. Pour démarrer l'aspirateur, ça va très bien. Le micro du Google Home va très bien vous capter. Il n'y aura pas de souci. Mais c'est quand vous allez vouloir éteindre l'aspirateur, ça risque de poser problème. Le Google Home ne risque de ne pas vous entendre. Alors, ici, la configuration fait que l'aspirateur est dans la pièce. C'est compliqué. Là, c'est sûr, le Google Home ne me capte pas. Donc, la solution, c'est via l'application smartphone, de le couper manuellement. Ou alors, d'aller sur le machin. Mais là, ça n'a plus aucun intérêt. Autant laisser le bouton d'origine. Alors, dans un futur proche, mon atelier sera complètement différent. L'aspiration se situera dehors. Donc, le Google Home a complètement sa place à l'intérieur de l'atelier. Alors, il ne commandera pas que ça. Je pense qu'il fera l'ouverture des volets, la fermeture des volets, tous les matins, toutes les heures, à des heures précises. Vous pouvez simuler une présence aussi avec ce genre de connerie-là. Enfin, avec les boîtiers, bien sûr, additionnels. Éteindre les lumières au cas où je les oublie. Il y a tout un panel de commandes vocales, d'applications qui sont utilisables dans un atelier. Alors, je ne vais pas toutes les lister. Il y en a des milliers. C'est à vous de chercher et suivant ce que vous voulez faire. Moi, je trouve le principe excellent. Après, ça n'engage que moi. À vous de voir si ça peut vous aider. Si vous avez un Google Home chez vous ou éventuellement un Amazon Alexa ou un truc comme ça, je ne connais pas très bien le nom. Ça peut être sympa. Je vous rappelle que la prise pour commander l'aspirateur via le déclenchement de la machine, c'est entre 50 et 70 balles. Voilà. Vous pesez le pour et contre. Ça peut vous démarrer l'aspirateur. Ça peut vous donner la radio, la météo. Enfin, toutes les commandes possibles, l'inimaginable, que vous pouvez faire avec un ordinateur ou une commande vocale. À vous de voir. Voilà à quoi ressemble le boîtier Sonoff. Ce n'est ni plus ni moins qu'un petit boîtier en plastique blanc. Alors, dessus, vous avez quelques petites informations, notamment pour le câblage. Alors, le câblage, si vous savez lire ou regarder un dessin, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour vous. Si vous faites ça, faites bien attention, branchez bien le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, la terre avec la terre. Faites pas les cons, les gars. Je ne serai tenu responsable de ce qui vous arrive chez vous. On est bien d'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il y a un petit bouton, enfin, une petite lumière bleue. Ça veut dire que c'est connecté à mon réseau Wi-Fi. Petite précision pour le réseau Wi-Fi. Cet appareil-là fonctionne sur le 2,4 ou 2,5 GHz. Alors, je ne sais pas lequel est le bon. Si votre borne ne gère pas le 2,4 ou 2,5 GHz, vous l'avez dans le baba. En tous les cas, normalement, toutes les dernières boxes récentes qui ont moins de 3 ou 4 ans gèrent ces deux bornes de fréquence. Donc, normalement, il n'y aura pas de souci. Ça marche avec la clé d'autorification de votre Wi-Fi. Si personne d'autre la connaît, personne d'autre pourra se connecter sur votre appareil. Il y a une double protection. C'est une double sécurité. C'est prévu pour pas que tout le monde puisse faire n'importe quoi en dehors de chez vous. Vous baissez les volets, vous étale les lumières, vous les allumez la nuit. Je pense que vous ne pétez rien du rythme. Moi, le premier. Donc, c'est bien foutu. Il n'y a aucun souci. C'est sécurité avant tout. Alors, en plus du petit voyant bleu qui est à côté, vous avez un petit voyant rouge qui n'est pas encore allumé qui va s'allumer. Voilà. Là, il est allumé. Ça veut dire que la prise là est alimentée. Donc, je peux mettre un appareil qui va démarrer automatiquement. Enfin, il va démarrer tout de suite. Pour couper, c'est là. Alors, le seul problème qu'on peut retrouver, c'est qu'il faut tout câbler. Il faut essayer de faire sa propre. Alors, il y a un petit couvercle. Je ne l'ai pas mis. C'est pour la démonstration. Il faut essayer de tout mettre l'un à côté de l'autre et que cet interrupteur-là puisse être visible. Enfin, du moins, vous puissiez toucher. La lumière bleue, c'est quand même bien sympa de savoir que c'est bien connecté au réseau Wi-Fi. Si ça ne marche pas, on le voit tout de suite, ça clignote. Vous faites très attention quand vous câblez votre système, vous débranchez tout ce que vous avez à débrancher. Vous coupez le disjoncteur qui est concerné. Ne faites pas les cons. Ça serait quand même assez dommage de faire cramer son atelier ou autre chose parce que vous pouvez, je le répète encore une fois, associer ce genre de boîtier-là à n'importe quoi. La série ruban. Bon, je ne veux pas trop l'utilité, mais bon, si vous voulez qu'elle démarre toute seule, ça peut être cool. Votre porte de garage, si vous oubliez comme moi la télécommande qui va bien tout le temps, dès que vous arrivez près de chez vous, vous captez votre Wi-Fi, vous arrivez à ouvrir votre porte de garage. Alors, ça ne marche pas avec les bandes de fréquence 4G, 5G, 3G, c'est uniquement du Wi-Fi. Alors, pour faire fonctionner ce système-là sur mon aspirateur à copeaux, j'ai dû modifier l'interrupteur de base. Alors, il n'y a plus d'arrêt de l'urgence, ça ne sert pas grand-chose de toute façon sur un aspirateur à copeaux, je trouve. si vous trouvez une utilité, indiquez-le-moi dans la description de la vidéo, enfin, dans les commentaires de la vidéo, pardon. Personnellement, j'ai dû enlever donc cet interrupteur-là, physiquement, je l'ai enlevé, je l'ai branché, comme je vous le disais, la masse, enfin, la masse, le neutre avec le neutre en faisant un pont, la phase avec la phase et le neutre, enfin, la terre avec la terre. Rien de compliqué. Il faut juste faire attention à ce que ce soit bien protégé, que les contacts, les fils ne viennent pas se faire, les fils se touchent. Il ne faut pas que ça prenne feu. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous arrivez quelque chose, je ne serai pas tenu responsable. J'ai fait ma modif chez moi, si ça n'engage que moi, si ça prend feu, ça sera de ma faute. Le bouton, l'interrupteur principal est resté dessus. Si un jour, je veux revenir en arrière sur ma modification, je n'ai rien coupé, j'ai juste à brancher les fiches, au bon endroit. Ça permet un jour, si vous voulez le revendre, l'inspirateur, il est nickel. Il n'y a pas de problème. Si vous n'en parlez pas, personne ne le saura. Donc, faites très attention à ce que vous faites avec l'électricité. C'est quand même assez sérieux. Ce n'est pas de la rigolade. On ne fait pas n'importe quoi. Ça serait con de se retrouver sur un lit d'hôpitane avec le palpitant qui déconne ou voire pire. Donc, chez moi, ça marche très bien. Comme je vous le disais, pas de couilles, pas d'embrouilles. Faites très attention à vous. Alors, voilà à quoi ressemble le Google Home Mini. Vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de place. Ça doit faire 10 cm de diamètre sur 3 ou 4 cm d'épaisseur. C'est branché via une prise USB sur la prise de courant. Vous avez à peu près 2 mètres de câble. Ça suffit pour le mettre un petit peu n'importe où. Vous pouvez l'accrocher au mur via un espèce de scotch qui va bien. Il doit y certainement y avoir un support qui doit exister ou s'il n'existe pas, imprimez-le si vous avez une imprimante 3D. Il y a moyen de se faire plaisir. Moi, j'ai une imprimante 3D pour l'instant, ça ne marche pas. Ce n'est pas bien grave. Petit poste, tu me regardes, je pense que tu vas rigoler. Donc, du coup, le Google Home Mini, moi, il ne me sert pas qu'à faire fonctionner mon aspirateur. C'est avant tout ma radio. Donc, OK Google, écoutez Radio Nova. OK, voici Radio Nova sur TuneIn. Voilà. Vous voyez, vous pouvez lui faire faire n'importe quoi. OK Google, réglez la larme à 17h15. D'accord. Votre alarme est réglée pour demain à 17h15. Vous voyez le genre de conneries qu'on peut lui faire faire. Alors, Radio, météo, tout ce que vous voulez. Il y a un petit truc sympa dans un atelier, surtout si vous voulez écouter la radio. Ça vous évite d'utiliser votre enceinte Bluetooth, de l'appérer avec votre téléphone. Là, c'est automatique. Commande vocale, vous demandez la radio que vous voulez, ça vous la met, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, des questions ou des remarques positives ou négatives, vous n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Je mets un peu plus de temps que d'habitude. Je suis un petit peu démordé. J'essaie de trouver 3-4 minutes pour faire une vidéo de temps en temps. C'est compliqué. Donc, voilà. C'était Franck de Crélignan. À bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada